Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis en cette nouvelle semaine on a plein de choses à voir Déjà est-ce que vous savez ce que c'est un Léviathan ? On va y revenir dans cette vidéo, il s'est passé plein de choses ce week-end Et pour ne rater aucune vidéo avant cela les amis, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo C'est super simple, il suffit de cliquer en bas à gauche de la vidéo et vous abonner à la chaîne Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est encore plus simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez, tous les events que vous voyez sur la chaîne Bien évidemment et bien plus encore les amis On va commencer avant tout ça à regarder les events qui ont pop Alors oui, on a toujours la taverne légendaire, la route de la soie qui va arriver C'est toujours de la balle la route de la soie C'est des têtes en or faciles et simples Donc n'hésitez pas à le faire Et surtout on a toujours le pop de la maison d'Esmeralda J'espère que vous l'avez sur le serveur Récemment justement sur le Discord Certains d'entre vous me demandaient quel était le meilleur event depuis qu'on a plu Le jardin, c'est le jardin Eden je crois, depuis qu'on a plu le jardin Quel est le meilleur event pour faire des matériaux ? Et bien de mon point de vue, c'est la maison d'Esmeralda Regardez, tous les coffres rapportent des matériaux Donc c'est vraiment de la balle, alors il faut monter à 40 pour avoir des matériaux légendaires Mais déjà si vous pouvez aller chercher le 10, c'est pas mal Vous faites votre tour gratuit, vous voyez là malheureusement c'est pas des matériaux Le tour à 50%, encore une fois des craps qui ne me servent à rien Et vous faites bien évidemment plus un tour à 5 et un tour à 1 Ça va vous coûter autour des 7000 gemmes si je ne dis pas de bêtises Mais normalement c'est le plus rentable pour avoir des matériaux On a toujours la taverne légendaire Donc comme je vous le disais, je vous le rappelle, la taverne légendaire Ouvrez les clés par 10 et non plus une par une Je vais le faire tout de suite, regardez, tac, est-ce que je vois Non, moi je n'ai pas de chance, j'ai toujours des tirages tout nazes Là j'ai 4 têtes mais je n'en ai aucune x10 Quand je vois vos tirages, c'est écœurant, vous êtes des ouf Vous avez vraiment trop de chance Je vais racheter des clés tout de suite Est-ce que je vais pouvoir refaire un tirage à 10 ? Oui je peux refaire un tirage à 10, donc on le fait tout de suite Est-ce que j'ai un x10 cette fois ? Toujours pas de x10, vous le voyez J'ai vraiment des tirages en carton L'appel de la flamme bien évidemment Je n'ai pas beaucoup joué aux champions de l'Olympe Comme vous pouvez le voir Mais n'hésitez pas, c'est très fun, on se marre Et surtout, les mises en ligue les amis J'espère que vous avez suivi à la lettre mes paris Y compris les paris mis à jour que je mets à la dernière minute le samedi Sur le Discord dans la partie dédiée Il y a une partie dédiée puisque si vous avez suivi ces paris Vous devriez avoir autour des 18, 19, 20 000 au RIC à présent Puisque les TOC nous ont blindé Ce pari que je vous ai donné à la dernière minute justement sur le Discord Et vous le voyez, on s'est bien blindé avec les TOC Malheureusement, les Pokémon, les Pikmin, les PKMN ont perdu contre les BIA Et on a la surprise générale, les 1V qu'ont gagné face au OV C'est assez ouf ce match Mais il nous a bien blindé puisqu'on a fait un x3 Et les 6P aussi nous ont régalé Et malheureusement, les 68RB, un de nos plus gros paris Si ce n'est mon plus gros paris Il a perdu, ils ont perdu et nous ont écœuré les 36 GS Puisqu'ils n'ont même pas joué le match sous prétexte de KVK d'ouverture de zone 4 On va y revenir sur ces gros KVK où les portes ouvrent aujourd'hui En suivant cette vidéo, vous saurez où Allez voir tout de suite après où il y a de la grosse basson Et malheureusement donc, avec la défaite des OV face au 1V On a perdu nos jetons Et il va falloir investir sur l'une des équipes restantes UCS, 1V, Song, Senofen, Boobs, TR, JST et K374 On y reviendra dans la vidéo de vendredi Avec les pronos et sur qui on parie pour eux et pour le talent En attendant, on se blinde Et encore juste un pari comme cette semaine Et normalement le store peut être vidé Puisqu'à présent on se retrouve, on devrait être en fin de semaine A plus de 20 000 ORIK Et sur votre serveur, vous avez peut-être maintenant ou jamais Maintenant ou jamais C'est un excellent event pour les free players Puisque vous pouvez mettre tous les accélérateurs dedans Voyez, c'est des minutes d'accélération Donc vous pouvez y passer des accélérateurs de construction Sachant que les baleines, ils n'ont plus d'accélérateurs de construction Donc c'est que des troupes Donc c'est fini pour nous Vous avez un léger avantage pour bien vous classer Peut-être pas taper la première, la deuxième ou la troisième place Si vous êtes un pure free player Mais si vous avez un bon stock Vous pouvez bien vous classer Et si on regarde les récompenses Elles sont vraiment pas mal Puisque jusqu'au rang 10 Il y a 4 sculptures Au rang 20, il y a 3 sculptures Au rang 50, il y a 2 sculptures Et même au rang 100 Donc normalement vous vous classez Et vous vous mettez bien avec un minimum de sculptures Les amis, je vous avais parlé encore récemment D'un event qui avait eu lieu en Chine Avec Lilith Qui proposait directement de faire des affiches pour les joueurs Des affiches de recrutement Et j'ai ces affiches Vous allez voir Elles sont tout simplement énormes Alors ils en ont fait une dizaine Je vous les montre toutes assez rapidement Regardez Et ceci est la première Elle est vraiment déjà très stylée Alors il y a bien évidemment des slogans de recrutement Nous vaincrons Nous sommes les plus vaillants Nous avons gagné Nous allons gagner Etc Donc vraiment des affiches très très stylées La première, je la trouve tout simplement très jolie Celle-là Alors je vous avoue Celle-là avec Mulan Et de l'autre côté Je ne sais plus qui c'est Qui ça peut bien être C'est Si si Alors j'ai un oubli de son nom Je le cherche en même temps De l'autre côté C'est comme elle s'appelle déjà Comme elle s'appelle On la voit danser On la voit danser C'est Sarka Voilà Donc de l'autre côté Sarka Mulan Je la trouve très belle C'est la plus jolie de toutes les affiches Que j'ai vu de mon point de vue On dirait un peu la reine des neiges Sarka De l'autre côté Et d'ailleurs ils lui ont fait les yeux bleus Alors qu'elle n'a pas les yeux bleus sur le personnage Du moins c'est pas intéressant qu'elle donne Celle-là plus classique avec Mina Mais assez dure Assez rigide également Franchement c'est des belles affiches Je vous les passe un peu vite Je pourrais vous les remettre Vous les mettre tout simplement dans la partie image Du Discord Pour que vous puissiez les récupérer Si votre alliance a fait quelque chose D'aussi beau que ça D'aussi puissant N'hésitez pas à venir le partager Dans le Discord justement Parce que moi je trouve vraiment Qu'elles sont tout simplement énormes Elles sont extrêmement jolies Extrêmement bien faites Bon après il faut dire Elles sont faites par des professionnels Chez Lilith Autant Kevin ne maîtrise pas beaucoup de choses Mais là il a l'air de vraiment gérer En design Puisque moi je les trouve vraiment Très très bien faites Et celle-là Et aussi tout simplement avec Kao Kao La dernière que je vous montre Tout simplement magnifique Très épurée Peu d'informations Mais vraiment très très bien faite De mon point de vue En tout cas moi je la surkiffe Les amis je vous disais Savez-vous ce qu'est un Kraken Ce qu'est un Léviathan Et je vous dis souvent Je suis un dauphin D'après certains barèmes Je ne suis pas vraiment un dauphin apparemment Ce barème pour moi Il est un peu obsolète Mais regardez ce qui est sorti Sur le Facebook Officiel Alors évidemment Ce n'est pas un poste officiel Mais c'est passé sur Le Facebook Groupe officiel Du jeu Regardez les ratios Où vous vous positionnez Vous allez pouvoir savoir Ce que vous êtes Alors on le voit Il y a le petit poisson Qui est Enfin le pur free player Qui est même rien du tout Le pur free player Qui met zéro dans le jeu Si vous mettez moins de 50 dollars dans le jeu Vous êtes par mois C'est par mois Vous êtes considéré comme un goldfish Je pense que la très grande majorité des joueurs Se trouve dans les goldfish Et pas dans les free players Puisque beaucoup de joueurs Au moins Minamoto Au moins acheté un pack Et achètent peut-être 1 euro par mois 2 euros 10 euros On est pour la majorité Je pense là Mais peut-être je me trompe Dites moi à votre avis Si vous pensez qu'il y a une majorité De pur free player Ou de goldfish Moi je pense que la majorité Sont des goldfish On a les dauphins Selon ce barème Qui se situe entre 50 et 100 dollars par mois Donc je pense qu'il y a aussi Une très très grande partie de joueurs Qui sont des dauphins Ça reste le budget moyen D'après ce que vous m'en dites Il est vraiment à 50 dollars Je pense 50 euros par mois Beaucoup de joueurs sont sur cette tranche là Encore une fois de ce que vous m'en dites La baleine à 100 dollars par mois Alors heureusement que ce barème De mon point de vue Il est erroné Car si on avait des baleines Qui sont qu'à 100 dollars par mois On n'aurait pas beaucoup de coffres en or On serait un petit peu en galère Du côté des coffres en or Et pour faire le KVK Les baleines Nous elles sont quand même Beaucoup plus élevées Sur ce jeu Je pense que là C'est vraiment générique Pour tous les jeux C'est le barème du milieu Du jeu vidéo mobile Peut-être En tout cas Les baleines 100 dollars par mois Les baleines Oméga 500 dollars par mois Bien évidemment Moi pour moi De mon point de vue là Entre 100 et 1000 dollars On reste du dauphin On n'est pas dans des baleines Ni des méga baleines Encore une fois Dites moi Votre avis en commentaire Le Kraken Qu'on entend souvent Donc il est entre 1000 et 5000 Du coup Le Kraken Alors voyez moi Moi je pense que plutôt Entre 1000 et 5000 On est une baleine Au delà de 5000 On est un Kraken Donc 5000 euros 5000 dollars plutôt Mais c'est pareil Pour Lilith C'est Léviathan Donc je ne connaissais même pas Ce terme là Je m'étais arrêté au Kraken Donc 5000 à 10000 On est sur les Léviathans Et au dessus Il y a un grade au dessus Qui est Poséidon A partir de 10000 dollars Dans le jeu par mois On est considéré comme un Poséidon Je ne connaissais ni le terme Néviathan Ni le terme Poséidon D'ailleurs des Kraken Je ne le connaissais pas il y a un an Je l'ai connu dans ce jeu Je ne sais pas si vous Vous en aviez déjà entendu parler de ces termes Dites moi ce que vous pensez de ce barème Le mien ça serait plutôt Donc Free Player Les Goldfish Parce que même Dolphin n'existe pas En vrai il y a Goldfish et Wall Et c'est tout Donc de mon point de vue Il y a Free Player Les Goldfish c'est entre 1 et 100 dollars Les Dolphins Les Dauphins C'est entre 100 dollars Et 1000 dollars Les Baleines Je dirais que c'est entre 1000 et 2000 3000 Et après les Kraken C'est au dessus de 3000 euros par mois De mon point de vue Ca serait mon échelle J'aurai pas de Léviathan Pas de Poséidon Mais en tout cas Je pense que Sur tous les serveurs actuellement Si on se prend sur ce barème là Sur tous les gros serveurs du moins On a des Poséidon Et des Léviathan Et il en faut Il en faut C'est très utile Dans les moments les plus durs de la guerre D'avoir un mec En CB infini Comme on l'a vu Avec Bunny Comme on l'a vu Avec ZZang En face de lui C'est vraiment des joueurs À CB infini Et là pour le coup Des vrais Poséidon N'hésitez pas Encore une fois A me donner votre avis En commentaire Les amis Je vous ai parlé De méga KVK Et de KVK de ouf Où il va avoir des combats A suivre On va tout de suite Aller en voir un Hop là Sans surprise C'est un KVK Où on a déjà allé C'est le KVK Où se trouvent Plusieurs gros royaumes Dont Les 18-60 Si je fais pas de faute Vous le voyez C'est le KVK C1 Donc pour Bien évidemment Saison 3 Type 1 10-49 Où on a le 18-60 Le 15-34 Et le 14-97 Donc 3 énormes royaumes Mais c'est pas tout Au final Il y a plus de 15 royaumes Au niveau des camps Je vous en avais déjà parlé Il est à 26 jours Donc aujourd'hui Au moment où vous verrez Cette vidéo Les portes de niveau 4 Oront ouvertes Et donc ça va être La guerre de ouf Au niveau des camps Normalement Ca n'a pas changé Et on est sur Ces équipes là On a la team En bas à gauche Avec la team en haut Et les deux teams A droite Qui sont ensemble Donc on a des joueurs Avec l'ouverture de ces portes Des camps qui vont être Vraiment en galère Le camp au sud Le camp jaune Va vraiment être En grosse galère Le camp au nord Le orange Devra être aussi En grosse difficulté Après on va voir Ce que ça va donner Mais ça promet Une guerre énorme On y va tout de suite Vous allez voir Les camps Comment ils se situent Donc je vous le disais Tac On remonte On dézoome Ils sont déjà De toute façon Ce que je vous disais En galère de ouf Et je vous dis Je vous disais une bêtise C'est pas les portes de niveau 4 Qui vont ouvrir C'est bien évidemment Les portes de niveau Les points de contrôle De niveau 7 Qui vont ouvrir Ça va être assez ouf Assez énormissime En terre du roi Ce qui va se passer On va bien voir Qui va gagner au final Quelles vont être Les équipes Qui vont le mieux Se positionner Pourquoi ça va être énorme Tout simplement Car Regardez Je vous disais Ils vont avoir du mal Le camp au sud Et le camp au nord Donc le jaune Le jaune Le jaune va pouvoir Commencer à essayer De pousser Et sortir Puisqu'il est déjà Enfermé Le corps orange Au nord Va lui aussi Pouvoir commencer A essayer Je dis bien De sortir Justement En profitant Du fait Qu'ils sont tous En train de combattre En terre du roi Et on va donc Avoir enfin L'affrontement Du bloc Des blocs Qui vont être Qu'on a constitué En bas à droite Ce bloc Des NF34 Les GG34 Les SG Les NF Donc toutes Les PX Voilà C'était celui que je cherche Avec leurs alliés Juste au dessus Qui ont une belle Grosse zone Et qui ont bloqué Tout ce côté là On va enfin pouvoir avoir Le combat Vous voyez Ils sont vraiment bloqués De ce côté là Donc eux aussi Ils vont pouvoir pousser On va avoir l'affrontement Entre ces deux blocs Donc le groupe Le plus puissant Le challenger du plus puissant Les 34 Qui vont être en face Donc forcément Du deuxième bloc Le plus puissant Les 1860 Et donc on va avoir Cet affrontement En terre du roi Qui risque D'être énormissime Et de durer Je pense qu'on en a Pour à peu près 30-40 heures de combat À peu près Sur cette zone là Sauf si vraiment Supériorité Mais ça serait Vraiment très surprenant Ils sont tous prêts Ils sont tous positionnés Bon Normalement Vu les forces en puissance De mon point de vue Vu comment certains royaumes Sont enfermés ici Au nord Comment c'est bloqué En bas à droite Comment c'est bloqué Je pense que l'ouverture De ces portes De niveau 7 Ça va tourner À l'avantage Des 1860 Mais on a déjà vu Des challengers Enverser D'ailleurs le 1860 Face au 1846 Rappelez-vous Le KVK précédent Ils ont gagné Ils ont renversé La tendance Alors qu'ils étaient En mauvaise posture Ils ont réussi A se libérer Ils étaient enfermés Donc le serveur au sud Peut très bien le faire Le serveur au nord Même s'ils sont moins puissants C'est pas les serveurs Les plus puissants Qui sont sur ce KVK Peut très bien Rerentrer dans la partie Revenir Et justement Jouer les troubles faits On va le voir Très rapidement Je vous invite Immédiatement Après avoir vu cette vidéo Bien évidemment A aller voir ce KVK Retour sur le 1256 Les amis Et pour finir cette vidéo On revient avec deux questions Qui me sont très régulièrement posées Ces derniers jours Y compris avec le plus Que des j'aime ce week-end Vous le voyez Lilith fait une très grosse Campagne marketing On le voit On pensait Moi le premier Qu'il y allait avoir Un nouveau commandant légendaire Mais non On l'a vu C'était en fait Alexander Ludwig Qui faisait une pub Une promo Pour Lilith On voit la puissante Financière de Lilith Je vous le rappelle C'est la plus grosse Ce qu'on appelle Une scale-up La plus grosse Entreprise actuellement En Chine De développement De jeux mobiles Donc vraiment C'est un très gros leader Ils sont dans le top 10 mondial Actuellement Donc ils ont des gros moyens financiers Et ils peuvent se permettre Ce genre de campagne Donc ce n'était pas Un nouveau commandant légendaire Ils ont fait la même en Chine Vraiment Sauf qu'ils ont pris Deux méga stars Je vous montrerai les images A l'occasion Peut-être dans la semaine Les amis Et donc vous me demandez régulièrement Vous qui venez de commencer le jeu Je ne comprends pas Il y a plein de commandants Que tu as dans tes vidéos Que je ne connais pas Et bien regardez Voici la liste Ça dépend de l'ancienneté De votre royaume Et tant à la roue de la chance Qu'au plus grand gouverneur Voici la liste Quelle doit être l'ancienneté De votre royaume Mise à jour avec tous les commandants Quelle doit être l'ancienneté De votre royaume Pour avoir les commandants Vous le voyez Vous avez la liste Pratiquement complète Cette liste Ce document Vous le retrouvez Sur le Discord De la chaîne Dans la section Des images ROC Donc sur la partie ROC Partie images Screen Oni Vous pouvez retrouver ce screen Et avoir la liste complète Donc n'ayez pas de crainte Le commandant Si vous ne l'avez pas C'est que votre royaume N'est pas assez ancien Pour ça Sachant qu'en plus Maintenant Le jeu a été très bien bridé Pour ça Et même les joueurs qui migrent N'auront pas accès Même s'ils l'avaient avant Aux anciens gouverneurs S'ils sont sur un royaume Plus jeune Donc aucune inquiétude Par rapport à ça La deuxième question C'est par rapport Au plus que des gemmes Voilà Le plus que des gemmes Qui était prévu ce week-end Alors il a disparu Il s'est fini hier Bien évidemment Et bien le plus que des gemmes Vous me demandez souvent Quel est le plus optimisé Des achats Mon conseil Si vous êtes déjà Tout niveau 25 Que vous êtes T5 Vous n'avez plus De livres de château A acheter Et bien Il ne faut pas Écoutez bien Il ne faut pas Aller jusqu'au 25 000 gemmes Pour le plus que des gemmes C'est ouf Ce que je vous dis là Mais regardez Sauf si vous avez vraiment Quelque chose d'absolument Nécessaire à acheter Mais regardez Si on va dans le store VIP Je suis VIP 16 Pas encore 17 J'espère l'être prochainement Je suis VIP 16 Si j'achète les sculptures A 2000 Donc je vais en acheter Pour avoir 25 000 gemmes Si j'achète que ça Donc je vais en acheter 12 Je vais en acheter 12 Plus une connerie Donc j'aurai 12 sculptures A 2000 En plus Il va me donner Alors si je ne dis pas de bêtises Il va m'en donner 13 Donc pour 25 000 gemmes J'ai 25 sculptures Ça fait 1000 la sculpture C'est pas si intéressant que ça C'est le prix standard Que j'ai dans une roue de la chance Ou dans d'autres évents Donc oui C'est un prix convenable C'est moitié prix Mais ce n'est pas le prix De où vous pouvez avoir Beaucoup mieux Si vous avez rien Qu'un tout petit peu de chance A la roue de la chance Donc pas besoin De se précipiter dessus Si vous n'avez pas De gemmes particulièrement A claquer L'achat que moi Je vous conseille de faire Surtout en game Bien évidemment C'est d'acheter Avec vos gemmes Lors du plus que des gemmes Si vous êtes encore une fois Tout au niveau maximum Level 25 D'acheter des coffres de choix De matériaux D'équipements C'est de mon point de vue L'achat le plus intéressant A faire Alors je crois qu'on a Que celui là Non On a aussi celui là A acheter Le coffre de choix De matériaux d'équipements De niveau standard Vraiment C'est les achats Que je vous conseille Et ne pas vous précipiter Sur les sculptures en or Évidemment Ce conseil Alors ne tient pas Je recherche le store Ne tient pas Si vous n'êtes pas 25 Et que vous avez Des livres encore D'alliances à acheter La précipitez vous dessus Ou si vous avez Un achat spécifique à faire Par exemple Vous pouvez décider D'investir dans les points VIP Et acheter justement Pour atteindre un certain niveau Si vous n'avez plus rien A acheter C'est le conseil Que je vous donne Arrêtez vous A 7000 gemmes Pas besoin d'aller à 25 25 diminue Votre rentabilité Très clairement Votre rentabilité De coût En termes Du coût Nombre de gemmes Sculpture en or Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile Et surtout Qu'elle vous a plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Et surtout ça aide énormément En le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'y attendez vous Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'y attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Une excellente semaine à tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501